Bonjour à tous, et bien prenons un instant tous ensemble pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et Jésus, nous te sautons dans les bras, nous t'invitons dans nos cœurs, nous te les donnons pour que tu t'en occupes, que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les sanctifies, que tu les ennoblisses. Seigneur au Père, ce grand nettoyage, retire tout ce qui te déplaît, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Recrée cet espace en nos cœurs, cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse avoir toute la place, qu'elle puisse être souveraine, qu'elle puisse se sentir libre d'opérer et d'agir à partir de chacune de nos humanités. Donc nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui Seigneur, vraiment nous te déposons à tes pieds, nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos volontés bien sûr. Serre-toi de tout comme marche-pied, comme fondation pour établir ton royaume dans nos cœurs. Marque-nous de ce sceau divin, le sceau de ton divin fiat, que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume. Viens continuer ta vie en nous Seigneur. Serre-toi de ce que nous sommes, soit le regard de nos yeux, soit les paroles de nos bouches Seigneur, soit notre respiration. Viens penser à travers nos pensées, viens faire battre nos cœurs. Voilà, que tu nous donnes ce battement de cœur divin Seigneur. Viens agir à partir de nos mains, viens marcher dans nos pas Seigneur. Vraiment que tout soit fait par toi. C'est toi qui agis Jésus et nous t'accompagnons, que tout soit fait pour ta gloire, que nos vies soient des offrandes éternelles d'amour pour toi, que nous puissions continuellement par chacun de nos mouvements externes et internes, t'amener de la louange, des bénédictions, des remerciements, de la réparation au nom de tout Seigneur. Et que tout soit fait dans ta divine volonté, que tout soit vraiment source de lumière et puisse sauver les âmes Seigneur. Je te demande maintenant de disposer chacun de nous pour accueillir ce nouvel enseignement que tu vas nous donner, cette nouvelle vie divine que tu sors de ton sein divin, de ton sein paternel Seigneur. Vraiment à chaque fois c'est comme une nouvelle naissance pour nous faire grandir à ta ressemblance. Alors Seigneur que nous ne passions pas à côté mais que nous puissions comprendre avec ta compréhension à toi. À nouveau c'est toi qui va venir comprendre en nous Seigneur. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur. Voilà tout ce qu'il y a dans ton cœur et bien déverse-le dans notre cœur et fais de même dans tous les cœurs passés, présents et futurs Seigneur. Aide-nous à cette mise en pratique, vraiment donne-nous cet élan et c'est toi qui va le faire Seigneur. Tu nous l'as dit à travers d'autres passages du livre du ciel. Je vais vous pousser à vous unir à moi dans votre quotidien. Je vais vous pousser déjà à retourner dans les écrits du ciel. À chaque fois que vous allez lire des vérités, il va se passer quelque chose dans votre cœur comme si votre âme allait être embaumée, parfumée et vous allez être séduit et amené à vous unir à moi, à m'appeler de vos petits actes usuels du quotidien. Alors Seigneur vraiment que nous puissions t'appeler à chaque instant, que nos actes deviennent des soleils irradiants, vraiment que nos actes deviennent faits uniquement par toi Seigneur, deviennent des actes divins et éternels. Merci Jésus, je te demande maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint que ce moment fait en union avec toi Jésus puisse avoir des retombées dans tous les cœurs comme chaque moment que nous faisons en union avec toi. Eh bien nous savons qu'il y a des milliers d'âmes sauvées qui se sanctifient, qui se purifient, qui se repentent, qui reviennent à toi, qui retournent à l'église après de nombreuses années. Les âmes qui découvrent les écrits du ciel, les âmes qui cessent à leurs premiers actes dans la divine volonté. C'est inouï le nombre d'âmes touchées à chaque fois que nous faisons un petit acte en union avec Jésus, qu'il soit grand ou petit, Jésus a dit peu importe, il est parfait, puisque tous les saints viennent s'y déverser, que voilà, que ma maman également vient s'y déverser. Il est complet, il est parfait, il glorifie parfaitement la Trinité, que ce soit un baillement ou que ce soit un rosaire pendant deux heures ou que ce soit comme maintenant une méditation. Jésus étant chacun de nous maintenant, il écoute à travers vos oreilles, il respire à travers nos respirations, il part à travers ma bouche, voilà, il bouge à travers nos mouvements. Donc vraiment, les anges sont tous autour de nous pour récolter cet acte magnifique et aller le placer en dépôt, vraiment au pied de l'éternel, vraiment en cadeau parfait. On est en train d'apporter une joie énorme à tout le ciel. Jésus a dit, les actes faits dans la divine volonté nous redonnent le sourire et les saints et les bienheureux, eh bien, reçoivent une gloire accidentelle, une nouvelle, comme de nouvelles béatitudes. Les âmes du Pugatoire, eh bien, sont rafraîchies. Tous les éléments de la Création ressentent une fraîcheur nouvelle. Toutes les âmes de tous les temps reçoivent quelque chose. Il y a quelque chose qui est donné à chacun. Maintenant, en fonction de la disposition, de l'ouverture de cœur, eh bien, voilà, cela va produire du fruit ou non, mais tous vont recevoir quelque chose. Donc, Seigneur, c'est inimaginable, comme c'est beau ces moments faits en union avec toi. Donc, vraiment, voilà, tous ces moments que nous prenons, nous soyons en sûrs, eh bien, que, voilà, un acte fait dans la divine volonté vaut plus que tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps réunis, faits dans leur volonté propre, parce que cet acte est fait par Dieu. Donc, bien sûr, dans une balance, un acte fait par Dieu, et puis tous des actes magnifiques, sublimes, des martyrs, etc., mais humains, bien sûr, un acte fait par Dieu vaut beaucoup plus. Donc, vous imaginez, rien que ce moment qu'on prend maintenant, voilà, à cette portée éternelle et universelle, et ne s'arrêtera jamais, comme un soleil qui va envoyer la lumière continuellement, et cette lumière éclipse les ténèbres, couvre la laideur du péché, et éloigne les forces obscures. Donc, Satan est fou de rage quand on prend des moments dans la divine volonté, parce qu'il voit des âmes y échapper. Alors, vraiment, continuons et faisons énormément d'actes pour que, vraiment, le royaume de la divine volonté descende sur la terre, parce qu'au plus on en fait, au plus ce royaume descend rapidement, voilà, puisqu'il y a de plus en plus d'âmes touchées, etc. Donc, c'est magnifique, et en plus, le Seigneur, chaque fois, il dilate notre âme pour qu'on reçoive plus de son amour, plus de cadeaux, plus de merveilles. Il vient à chaque fois purifier notre âme davantage. Il vient y ajouter plus de lumière, puisqu'il retire à chaque acte que l'on fait. Donc, maintenant, on est en train de parler ensemble dans la divine volonté. On va méditer sur cette vérité. Eh bien, Jésus est en train de retirer dans chacun de nos cœurs quelque chose vraiment propre à notre personnalité humaine, quelque chose de mauvais, un mauvais penchant, un vice, que sais-je. Il est en train de retirer une ronce dans chaque heure, et dans chaque heure, il y place sa lumière. Donc, il y a de plus en plus de lumière dans notre âme. En plus, voilà, on médite sur ses écrits du ciel, on lit, on regarde, on marche, on parle, on prend sa douche, on travaille, tout dans la divine volonté. Eh bien, il y a de plus en plus de lumière, de divin dans notre âme. On ressent de plus en plus cette vie divine croître en nous. C'est ça qui est magnifique. On alimente cette vie divine en nous. Alors, merci Seigneur. Et bien sûr, chaque acte que l'on fait avec Jésus est une petite vie divine. Mais cette grande vie divine, eh bien, la vie de la divine volonté grandit en nous à chaque acte fait supplémentaire. Alors, Jésus, donc, voilà, on fait tout dans ta divine volonté pour ta gloire. Invoquons l'Esprit-Saint, viens, Esprit-Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculée de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit-Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculée de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit-Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculée de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons méditer ensemble, donc, est le premier passage du volume 28, 22 février 1930. C'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis toujours la proie de ce divin fiat. Je suis toujours la proie. Donc, si, voilà, elle est dans un doux enchantement. Elle ne peut faire qu'une chose, s'abandonner dans la divine volonté, faire ses rondes, poursuivre tous les actes de la divine volonté, y placer ses actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction, de remerciement. Donc, elle se sent comme la proie, mais la douce proie du divin fiat, en fait. Elle sent qu'elle est comme subjuguée par une telle immensité. Elle se sent continuellement appelée à aimer, à réparer, à louer, à bénir. « Je suis toujours la proie de ce divin fiat qui sait comment conquérir avec force et douceur. Par sa douceur, il m'attire de façon irrésistible. » Voilà, elle est toujours attirée à se replonger dans la divine volonté. D'ailleurs, elle est tout le temps dedans. Jésus lui a dit, voilà, tu voudrais même quitter la divine volonté. Eh bien, pour toi, ce serait impossible, parce que tu as fait tellement d'actes dans la divine volonté. Tu as fait tellement d'actes en union avec moi. Il y a tellement de lumière dans ton âme que maintenant, tu es remplie de cette lumière. Donc, tu voudrais quitter la divine volonté. Parfois, Louisa, elle fait un peu des petits caprices. Elle dit, mais Jésus, je ne te vois pas, je souffre. Je voudrais vraiment tout quitter et te rejoindre dans le ciel. Et Jésus a dit, mais je m'amuse, en fait, de te voir, quelque part, me dire que tu vas quitter la divine volonté. Parce que chaque fois que tu bouges même dans cette mer de lumière, tu t'y enfonces davantage. Parce qu'à chaque fois que tu as fait des actes dans la divine volonté, eh bien, tu as fermé des portes qui t'auraient permis de retourner dans ta volonté propre. Donc, ces portes, elles sont fermées. Et au contraire, tu en as ouvertes d'autres, t'irradiant de la lumière du divin vouloir. Donc, tu es complètement dans cette mer de lumière. Et à chaque fois que tu bouges, tu te plonges davantage dedans, en fait. Voilà. Il m'attire de façon irrésistible. Par sa force, il me gagne de telle sorte qu'il peut faire de moi ce qu'il veut, le divin vouloir. Oh, Saint Vouloir, puisque tu fais ma conquête, laisse-moi faire la tienne avec ta force et ta douceur elle-même. Je te dis, bien, voilà, puisque, voilà, moi, je suis ta proie, en fait, divine volonté, eh bien, je voudrais te demander, avec cette même force et cette même douceur qui me captive, eh bien, que vienne s'établir sur la terre ton royaume, en fait, que le royaume du divin fiat vienne s'établir ici-bas. Et cédant à mes continuelles supplications, viens régner sur la terre, forme ton doux enchantement à la volonté humaine. Voilà, que cet enchantement puisse s'étendre, en fait, à toutes les volontés humaines, que tous les hommes puissent ressentir, ce qu'elle nous dit, voilà, à demi-mot, mais que toutes les âmes puissent sentir, en fait, cette force irrésistible, cette douceur, cette merveille de vivre dans la divine volonté. Forme ton doux enchantement à la volonté humaine et que tout devienne divine volonté sur la terre. Donc, voilà, elle demande tout le temps que s'établisse ce royaume. Mais Jésus lui a dit, nous a dit à travers elle, eh bien, combien il était important de se servir de tout dans notre quotidien, ce que nous mangeons, ce que nous voyons, ce que nous écoutons, pour demander que vienne s'établir ce royaume. Voilà, on fait la vaisselle, Jésus, voilà, je récure ce plat, et de la même manière que je le nettoie, allons nettoyer les âmes pour les disposer à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Jésus, quel merveilleux soleil, je sens cette chaleur, merci, je me nie au soleil, je place mes jetés, j'en profite pour une petite ronde. Voilà, je te remercie, donc j'accueille directement toute cette lumière, cette chaleur que je viens placer dans tous les cœurs pour que les cœurs se réchauffent, s'illuminent et puissent accueillir le don de la vie dans la divine volonté. Et il pleut, Seigneur, sur chacune des gouttes, je place mon amour pour toi, et je veux vraiment que cette eau qui va venir rafraîchir la terre, vienne rafraîchir les cœurs, que cette eau qui va irriguer les seuls, que les cœurs s'ouvrent, Seigneur, que tous puissent désirer ardemment cette union sanctifiante avec toi. Je pensais au divin vouloir lorsque mon doux Jésus se fit voir en se manifestant en moi et me dit, ma fille, si tu savais ce que signifie te faire la proie de ma divine volonté, vivre dans ma divine volonté, te laisser séduire par ma divine volonté, te laisser enchanter par mon divin vouloir, si tu savais ce que ça signifie. L'âme reste entourée de notre immutabilité et tout devient pour elle immuable. Tout est immuable, la constance, l'immutabilité. L'âme devient vraiment belle et en fait stable. Quand on vit dans nos volontés propres, il y a des hauts, il y a des bas. Un jour, on aime, on est fervent, on oublie, on retombe dans nos tristesses, etc. Mais l'âme qui vit dans la divine volonté va vraiment recevoir le tempérament de Dieu à force de s'y plonger. Jésus s'installe dans cette âme qui s'abandonne, il vient avec son Père l'Esprit-Saint et donc il vient opérer le grand nettoyage comme je le disais précédemment. Et donc il vient avec ses attributs divins, ses qualités divines. Donc l'âme va petit à petit se transformer, elle va venir vraiment ordonner, elle va connaître la paix, elle va connaître la joie profonde, elle va connaître cette force et comme Jésus le dit ici, tout va devenir pour elle immuable en fait. Immuable la sainteté, immuable la lumière, immuable la grâce, l'amour, cette stabilité. L'âme ne ressent plus la diversité des manières d'être humaine mais la stabilité des manières d'être divine. Donc il n'y a plus cette inconstance qui caractérise vraiment la personnalité humaine. Mais tout va être stable, tout va être vraiment harmonisé, tout va être or, tout va être beauté, tout va être pureté. Il va y avoir vraiment cette force et cette paix intérieure. Par conséquent, quiconque vit dans mon divin vouloir peut être appelé ciel. Voilà comme le ciel qui est immuable. Lequel demeure toujours fixe et stable à sa place d'honneur parmi les étoiles. L'immensité du ciel fixe et stable à sa place d'honneur comme Dieu l'a voulu. Et si le ciel se meut comme il est solidaire de la création qui se meut, il ne change pas de place, il ne bouge pas lui-même mais il demeure toujours immuable avec toutes les étoiles. Donc voilà, Jésus dit, voilà pour nous montrer, il nous donne une image. Voilà, l'âme vivante dans la divin volonté va vraiment être marquée de cette immutabilité. Vraiment, elle va être immuable, elle va être stable et constante en toute situation. Immuabilité, immutabilité, vraiment de la sainteté, de la lumière, de la beauté. Donc, elle peut être appelée ciel comme le ciel qui reste à sa place d'honneur au milieu, vraiment avec les étoiles, parmi les étoiles. Telle est l'âme qui vit dans ma divine volonté. Elle peut se déplacer et accomplir différentes actions. Dans notre petite vie, on va s'unir à Jésus dans ce que l'on a à faire dans notre quotidien. Mais comme l'âme se déplacera dans la puissance de mon divin fiat et de concert avec ma divine volonté, elle sera toujours ciel et restera immuable dans ses biens et les prérogatives dont ma suprême volonté l'a dotée. C'est magnifique, on peut faire des petites choses de notre quotidien. Jésus ne nous demande pas de changer de vie de A à Z. Continue ton quotidien, reste là où je t'ai placé, fais ton petit devoir d'état, continue ton travail. Tout ça, c'est très bien, comme Jésus le disait à Léon. Très bien, continue ce que tu as à faire, mais fais-le avec moi. Laisse-moi agir en toi. Fais-le dans ma divine volonté et tu connaîtras vraiment cette immutabilité. L'âme restera immuable dans ses biens et les prérogatives dont ma suprême volonté l'a dotée. Par contre, celle qui vit en dehors de mon divin fiat sans sa puissance agissante, sans la divine volonté à l'œuvre en elle, peut être appelée du nom de ses étoiles errantes. Voilà. Autant l'âme vivant dans la divine volonté peut être vraiment appelée ciel, bouge pas, immuable, constante, ferme dans le bien, voilà, qui avance, toujours les yeux fixés sous Jésus. Autant l'âme vivant dans sa volonté propre pourrait être représentée comme des étoiles, voilà, des étoiles qui tombent dans l'espace. Ces étoiles errantes, qui tombent dans l'espace comme si elles n'avaient pas de point fixe. Et ces âmes ressemblent à ces étoiles qui tombent tête première comme les étoiles filantes, comme si elles s'étaient détachées de la voûte du ciel. Telle est l'âme qui ne vit pas dans ma divine volonté. Elle change à tout moment, elle est inconstante, elle ressent en elle-même une telle variété de changements, une telle variété d'émotions qu'elles se laissent de faire continuellement le bien. Mais pas dans la divine volonté, c'est difficile de rester continuellement dans le bien. On fait de bonnes actions, puis on va se lasser, on va retomber un peu dans nos vieux penchants, etc. Donc il y a vraiment cette inconstance qui caractérise l'âme vivant dans sa volonté propre. Et s'il y a quelques étincelles de lumière qui sortent de cette âme, c'est comme celle d'une de ses étoiles. Cela va disparaître rapidement, immédiatement. On peut dire que c'est là le signe pour savoir si une âme vit dans la divine volonté. L'immutabilité du bien. Voilà. La constance dans le bien. La constance dans le bien. L'immutabilité dans le bien. Voilà. C'est ça qui caractérise. C'est un des signes que l'on vit dans la divine volonté. On continue. On avance. On répare. On loue. On bénit. Tous les jours. On a nos yeux fixés sur Jésus. On ne pense qu'à Jésus. Et continuellement, on aime au nom de tous. On remercie au nom de tous. On adore au nom de tous. On refait toutes les adorations, toutes les communions dans la divine volonté. Donc, il y a vraiment cette persévérance, cette constance dans le bien. C'est, comme Jésus le dit, puisque c'est vraiment le terme qu'il utilise partout, cette immutabilité du bien. Et le signe pour savoir si l'on vit dans la divine volonté humaine, c'est que l'âme est changeante. Elle change à tout moment. Après quoi ? Je suivais les actes du divin fiat. Je faisais ma ronde dans les œuvres de la création en Éden, dans les points les plus élevés et les personnes les plus éminentes de l'histoire du monde. On peut aller partout avec la divine volonté. On peut faire une ronde partout. En fait, on peut se trouver, comme nous a essayé, dans les points les plus élevés, les plus élevés, en visitant les personnes les plus éminentes de l'histoire du monde. En Éden, on peut aller partout. Et elle va partout. Elle parcourt tout l'univers, en toutes les générations pour demander à chaque fois que s'établisse le royaume de la divine volonté sur la terre. Elle le demande à chaque fois au nom de tous. Mon Dieu, d'où Jésus se manifestant en moi, il me dit, « Ma fille, en se retirant de ma divine volonté, l'homme donna la mort au bienfait que mon divin Fiat aurait fait surgir en lui si mon Fiat n'avait pas été rejeté. » Voilà, l'homme, Adam, dans la divine volonté, tout ce qu'il faisait, eh bien, faisait rejaillir des bienfaits, du bien, de la lumière, tout était merveille. En fait, chacun de ses mouvements, eh bien, glorifier la Trinité, etc. eh bien, quand il a quitté la divine volonté, c'est comme s'il avait donné la mort à tous ces biens qui auraient pu surgir s'il avait continué à agir dans la divine volonté, s'il avait continué à agir rempli de divins. S'il ne s'était pas déconnecté de divins vouloirs, eh bien, il aurait fait rejaillir plein de bienfaits, il aurait continuellement loué, béni, glorifié ses mains, toutes ses actions auraient servi à glorifier la Trinité, tous ses pas, tous ses regards, toutes ses paroles, tous ses gestes, etc. Donc, en quittant la divine volonté, il a, mis à mort, eh bien, tous ses biens, tous ses bienfaits, toutes les belles choses qu'il aurait pu faire dans la divine volonté. Toute cette lumière, en fait, tout cela était comme mis à mort. Voilà. Et donc, Jésus l'avait dit dans un autre passage, on met à mort des vies divines aussi. Quand on retombe dans nos volontés propres ou qu'on n'est que dans notre volonté humaine, eh bien, ce sont toutes des vies divines qu'on empêche de rejaillir. Parce que chaque acte fait en union avec Jésus, c'est une vie divine. Donc, quand on fait plutôt cet acte tout seul, sans Jésus, eh bien, on met à mort cette vie divine. Ce sont des vies divines qu'on a empêchées d'éclore, en fait. En se retirant de ma divine volonté, l'homme donna la mort au bienfait que mon divin fiat aurait fait surgir en lui si mon fiat n'avait pas été rejeté. Non seulement en lui, mais autour de lui. Toute cette lumière, toute cette splendeur, cette pureté, cette sainteté, cette bonté, tout ce qui résulte, eh bien, d'un acte fait en union avec Dieu, d'un acte fait dans la divine volonté. Eh bien, Adam, quittant la divine volonté, a donné la mort au bienfait qui aurait pu surgir en lui s'il était resté dans la divine volonté. « Lorsque l'homme sortit de ma divine volonté, l'acte continu de la vie divine mourut en l'homme. La sainteté qui toujours grandit mourut. La beauté qui jamais ne cesse afin de rendre toujours plus beau mourut elle aussi. Ainsi que l'amour inépuisable qui jamais ne dit c'est assez et qui veut toujours donner. » Donc, en quittant la divine volonté, il a mis à mort l'acte continu de la vie divine, la sainteté magnifique qui toujours grandit, la beauté qui jamais ne cesse et l'amour inépuisable. Il a mis tout cela à mort en quittant la divine volonté. Tout ce qui aurait pu rejaillir de lui comme lumière, ça a été comme étouffé. Il a mis à mort toutes ces vies divines. Plus encore, en rejetant ma divine volonté, c'est l'ordre qui mourut. Il a aussi mis à mort l'ordre, l'harmonie en lui, la beauté, la pureté, etc. Avec l'air et la nourriture qui auraient nourri l'homme continuellement. Tu vois donc combien de bienfaits divins l'homme a fait mourir en lui par son retrait de ma divine volonté. Il est passé d'un être debout, magnifique, propriétaire de tout, héritier du royaume, vraiment heureux, ne connaissant ni les mots, ni les vices, etc. à un être vraiment revêtu de haillons, malheureux, connaissant la dépression, le burn-out, rempli de misère, rempli de ses mauvaises passions, enchaîné au mal, etc. Donc, tu vois combien de bienfaits divins l'homme a fait mourir. Tu vois combien de bienfaits humains, de bienfaits divins, l'homme a fait mourir en lui par son retrait de ma divine volonté. Or, là où il y a eu mort du bien, il faut le sacrifice de la vie pour faire renaître ce bien. Il y a eu la mort du bien et donc, il faut, Jésus dit, pour faire renaître ce bien, il faut le sacrifice d'une vie, en fait. Il faut le sacrifice de vie pour faire renaître ce bien que l'homme a fait mourir. C'est pourquoi lorsque j'ai voulu renouveler le monde et donner un bien aux créatures, j'ai demandé avec justice et sagesse le sacrifice de la vie comme j'ai demandé à Abraham qu'il me sacrifie son fils unique, ce qu'il a fait. Donc, pour faire renaître ce bien que l'homme avait fait mourir, tous ces bienfaits que l'homme avait fait mourir en quittant la divine volonté, il faut pour cela le sacrifice de la vie. Et donc, Jésus prend différents exemples. Par exemple, Abraham, Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. son fils unique. Alors, même si finalement, heureusement, cela n'a pas été jusqu'au bout parce que Dieu lui a demandé finalement de ne pas le faire, eh bien, il y a quand même cet élan, cet élan d'Abraham de sacrifier son enfant. Cet élan vraiment de donner la vie de son enfant, de ce qu'il avait de plus précieux. J'ai demandé à Abraham qu'il me sacrifie son fils unique, ce qu'il a fait et c'est moi qui l'en ai empêché. Dans ce sacrifice qui coûtait à Abraham plus que sa propre vie, c'est lever la nouvelle génération par ce sacrifice, s'élever la nouvelle génération d'où devait descendre le Rédempteur, le Divin Libérateur qui allait faire renaître le bien dans la créature. Donc, parce que l'homme a fait mourir, eh bien, le bien en fait, a fait mourir le bien en quittant la divine volonté, il fallait, eh bien, qu'une vie soit offerte pour faire renaître ce bien, que la vie soit offerte pour faire renaître ce bien. Et donc, voilà, Jésus nous parle du sacrifice d'Abraham, même s'il n'a pas été jusqu'au bout, eh bien, il est commis, c'était lent de sacrifier son fils, de le donner à Dieu. Et donc, ce sacrifice, eh bien, a fait se lever la nouvelle génération d'où devait descendre Jésus, donc le Rédempteur qui allait faire renaître le bien dans la créature. Alors, autre exemple, avec le passage du temps, j'ai permis à Jacob le sacrifice et la grande douleur de la mort de son fils bien-aimé, Joseph. Voilà, autre sacrifice, Jacob, qui a cru que son enfant, Joseph, était mort, alors que voilà, il avait été vendu comme esclave, il était en Égypte, mais il a eu ce sacrifice, il a vécu ce sacrifice, ces pertes de son enfant. Même si Joseph n'était pas mort, il l'était en réalité pour Jacob. C'était le nouvel appel qui s'élevait à nouveau, nouvel appel, qui s'élevait à nouveau dans ce sacrifice. Le libérateur céleste demandait que renaisse le bien perdu. Donc à chaque fois, par ces différents appels, ces sacrifices de vie pour rappeler le bien dans la créature, eh bien à chaque fois, c'était, comme Jésus le dit ici, le libérateur céleste, donc lui, qui demandait que renaisse le bien dans la créature, ce bien perdu. C'était aussi la même chose pour ma venue sur terre. Je voulais mourir. Avec le sacrifice de ma mort, j'appelais la renaissance de toutes ces vies et du bien que la créature avait fait mourir. Voilà la mort de Jésus aussi. Eh bien, par sa mort, il rappelait le bien que la créature avait fait mourir en quittant la divine volonté. Et je voulais ressusciter et la résurrection de Jésus, eh bien, pour confirmer la vie du bien et la résurrection de la famille même, pour confirmer, eh bien, la résurrection de tous ces bienfaits dans les âmes. Quelle grande offense que de faire mourir le bien, si grande que le sacrifice d'autres vies est nécessaire pour le faire renaître. Or, avec ma rédemption et le sacrifice de ma mort, comme la divine volonté ne régnait pas dans la créature, Jésus a tout fait pour nous permettre de revivre dans le royaume de la divine volonté, d'être rempli à nouveau de tous ces biens, de tous ces bienfaits, d'être à nouveau heureux, etc., pour nous reconquérir ce royaume qu'Adam avait perdu. Et Jésus dit, eh bien, malgré ma mort, malgré toutes mes souffrances, mon sang, etc., eh bien, la divine volonté ne régnait toujours pas dans la créature. Tout le bien n'était pas ressuscité dans la créature. Les hommes se servent à peine des biens à la rédemption et donc, malgré tous ces remèdes pour permettre à l'humanité de se remettre debout et d'accueillir le don de la vie dans la divine volonté, beaucoup ne s'en servent pas. Jésus l'a dit, tout ce que j'ai fait pour refaire ma vie, tout est là en acte suspendu, personne ne se sert, peu de personnes, bon, à la messe, peu de personnes, eh bien, se servent, eh bien, de tous ces sacrements que j'ai laissés pour vraiment les soutenir et les amener à accueillir, eh bien, ce cadeau de la vie dans la divine volonté et finalement, voilà, peu, peu s'en servent. Voilà, malgré le sacrifice de ma mort, comme la divine volonté ne régnait pas, tout le bien n'était pas ressuscité dans la créature et ma divine volonté, je la vois réprimée. Elle ne peut pas développer la sainteté qu'elle veut. Le bien souffre de façon intermittente, tantôt il revit, tantôt il meurt et mon fiat reste avec la souffrance continuelle de ne pas pouvoir faire renaître dans la créature tout le bien qu'il voudrait. Voilà, malgré ces différents sacrifices dans l'histoire, Abraham, Jacob, bien sûr, Jésus, toute sa vie, tout ce que sa divinité imposait à son humanité pendant 34 ans, toutes ces souffrances pour refaire nos vies, pour vraiment, pour reconnecter, en fait, tous nos actes déconnectés de la divine volonté et pour les reconnecter au divin douloir, au prix de petites morts continuelles, toutes les souffrances de Maman Marie, eh bien, Jésus dit, voilà, mon divin fiat reste avec la souffrance continuelle de ne pas pouvoir faire renaître dans la créature tout le bien qu'il voudrait. Malgré cela, les hommes continuent à se perdre. C'est pourquoi je suis restée dans la petite hostie. Je continue ce sacrifice d'amour dans le Saint Sacrement. Je continue à me donner, à mourir continuellement pour vous. Je suis là, dans l'hostie, et je vous donne tous les fruits, tous les fruits de ma vie, en fait, à travers cette petite hostie. Je suis restée dans la petite hostie sacramentelle, partie du ciel m'est restée sur terre parmi les créatures afin de naître, de vivre et de mourir, quoique de façon mystique, pour que tout le bien puisse renaître dans les créatures. Donc, puisque Jésus, ben voilà, il a vu à travers les siècles que même sa mort, ses souffrances, eh bien, ne suffirait pas à ramener tout le bien dans la créature, tous les bienfaits dans la créature. Eh bien, il s'est offert alors qu'il a vu, voilà, tous les hosties saccagées, il a vu tous les sacrilèges, toutes les communions mal disposées, etc. Il a vu tout cela, mais il n'a pas renoncé. Il a décidé de rester dans chaque petite hostie pour vraiment permettre de continuellement vivre ce sacrifice d'amour pour les hommes. Pour que tout le bien puisse renaître dans les créatures. Ce bien que l'homme avait rejeté en se retirant de ma divine volonté. Et unis à mon sacrifice, j'ai demandé le sacrifice de ta vie. Et je te demande aussi à toi, Louisa, de faire ce sacrifice de ta vie, de t'offrir. Voilà, Louisa, elle est une victime, elle est dans son lit, elle ne voit personne, elle souffre atrocement dans son corps, etc. Et elle prend sur elle, eh bien, quelque part, tous les châtiments. Elle s'est offerte pour apaiser la justice divine et pour continuellement, seconde après seconde, réparer pour tous ses frères et sœurs de toutes les générations. Unis à mon sacrifice, j'ai demandé le sacrifice de ta vie pour que renaisse le royaume de ma divine volonté parmi les générations humaines. Et dans chaque tabernacle, je suis en éveil pour accomplir l'œuvre de la rédemption et le fiat volontastois sur la terre comme au ciel, me satisfaisant de mon propre sacrifice et de ma mort en chaque hostie afin de faire se lever à nouveau le soleil de mon divin fiat et l'ère nouvelle de son triomphe complet. Je reste dans chaque ciboire, dans chaque tabernacle vraiment pour qu'arrive le règne de ma divine volonté. Pour vraiment, je donne tout continuellement à mes enfants à travers chacune des hosties. Je renouvelle mon sacrifice, mes souffrances, mes plaies, etc. Il y a toute la vie de Jésus en fait en chaque hostie pour qu'on vraiment puisse s'établir à nouveau et le plus rapidement possible le royaume de la divine volonté sur la terre. Afin donc, je reste là dans chaque hostie afin de faire se lever à nouveau le soleil de mon divin fiat et l'ère nouvelle de son triomphe complet pour que les hommes soient à nouveau remplis de tous ces biens, de toutes ces merveilles, de toutes ces lumières remplies de tous ces bienfaits qu'Adam a fait mourir en quittant la divine volonté. En quittant la terre, j'ai dit je vais au ciel et je reste sur terre dans ce sacrement. Je me contenterai d'attendre des siècles. Je sais que cela me coûtera beaucoup. Les offenses sont inouïes. Et les offenses ne me manqueront pas plus encore peut-être que durant ma passion. Je vous invite à méditer la quatrième heure de la passion de Jésus où il s'institue dans l'hostie, dans cette petite matière corruptible. Et en fait, il voit à travers les siècles toutes les offenses qu'il va y avoir. Et donc, il dit c'est pire que durant ma passion. C'est terrible. les personnes qui viennent me communier en pensant à autre chose, en regardant les autres personnes de la file. L'âme remplit des choses du monde et je descends sur des langues mordantes, des langues qui critiquent, qui jugent. C'est encore pire quand je descends dans les cœurs. J'asphyxie. Personne ne me parle. Personne ne me remercie. Mes oreilles sont plus molestées que durant ma passion. Voilà, j'entends des prières mal faites ou récitées avec crainte. Des âmes qui ne m'aiment pas, qui ne me regardent pas, qui ne veulent pas de moi. Moi, j'essaie de leur lancer des flèches d'amour quand ils viennent me recevoir. Toutes ces âmes qui arrivent, qui viennent me recevoir, je relance des flèches d'amour parce que je brûle d'amour pour ces âmes. J'asphyxie de ne pas pouvoir leur donner. Et elles, elles prennent ces flèches et elles me les renvoient. J'essaie de les enchaîner avec mes chaînes de lumière. Elles n'en veulent pas. Elles me les renvoient. Donc, quelle souffrance pour Jésus. Quelle souffrance. Il explique que c'est terrible. Voilà, et donc il le dit à Louisa en quittant la terre. J'ai dit, je vais au ciel et je reste sur la terre dans le sacrement. Je me contenterai d'attendre des siècles. Je sais que cela me coûtera beaucoup. Les offenses inouïes ne me manqueront pas. Plus encore peut-être que durant ma passion. Mais je m'armerai de patience divine. Et de cette petite hostie, j'accomplirai l'œuvre. Je ferai régner mon vouloir dans les cœurs et je continuerai à rester parmi les créatures pour jouir des fruits de tous les sacrifices que j'ai subis. Pour redistribuer tous les fruits de ma passion, de mes souffrances, de mes plaies, et de mon sang dans tous les cœurs. Par conséquent, sois unis avec moi au sacrifice pour une cause si sainte et pour le juste triomphe de ma volonté qui va régner et dominer. Donc vraiment, c'est important. On a bien compris aujourd'hui qu'Adam, quittant la divine volonté, a fait mourir tous les bienfaits, tout ce qui aurait pu être beau dans son âme, toute cette lumière, etc. Il a tout étouffé, il a étouffé cette vie divine en lui. Et Jésus dit, pour faire renaître, ramener à la vie tous ces biens que l'homme a fait mourir, il fallait le sacrifice, en fait, de vie. De vie. Alors, voilà, sacrifice d'Abraham qui a vraiment, par amour, accepté de sacrifier son fils. Et puis Jacob qui a accepté, par amour, de perdre son fils, son fils Joseph. Et puis Jésus, bien sûr, le sacrifice ultime, le sacrifice d'amour, le sacrifice parfait pour chacun de nous qui se perpétue dans chacune des hostiles. Et il dit, voilà, Louisa, unis-toi à ce sacrifice. Je te demande aussi ta vie. Regarde, tu es paralysé pour cette grande cause, cette grande cause de faire descendre le royaume de ma divine volonté. C'est le plan de Dieu de toute éternité. Il n'y a que dans la divine volonté que l'homme va pouvoir être heureux à nouveau, que l'homme va pouvoir être revêtu du vêtement lumière, que l'homme va pouvoir être bien, être debout, etc. Il n'y a que dans la divine volonté que l'homme va connaître la paix profonde, la joie profonde. Il la cherche dans le monde, mais il n'y a que en moi qui vienne se rattacher à la source. Et ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté est l'aboutissement de tout, du fiat de la création et du fiat de la rédemption. Alors Louisa, unis-toi à cette cause si belle et si énorme. Faire descendre le royaume de ma divine volonté sur la terre en sacrifiant ta propre vie. Voilà. Et Louisa, elle l'a offerte sa vie. Donc Jésus dit, voilà, j'unis ton sacrifice, tes sacrifices tous les jours d'être alliés dans ton lit, de ne pas pouvoir t'alimenter, de voilà, au sacrifice continuel que je vis et bien dans chacune des hosties. Voilà. Toutes ces souffrances, toutes ces blessures que les hommes me font, tous ces actes irrévérencieux, etc. Alors Jésus, nous t'offrons nous aussi nos vies. Voilà, notre petite échelle. Nous voulons t'aider pour cette cause si grande. Voilà. Pour que ce royaume si saint puisse se réétablir plus rapidement sur la terre. Voilà. Nous t'offrons ce que nous sommes, notre temps. Nous t'offrons, voilà, tout notre être. Fais de nous ce qui te plaira. Donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté et utilise chacun de nous. Voilà. Aujourd'hui, nous te donnons notre grand oui pour être des instruments entre tes mains, Seigneur. Des instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Que nous puissions à notre petite échelle, près de chez nous, en parlant ou juste en étant, en te laissant rayonner à partir de notre personne, toucher des âmes. Et nous savons, même si nous ne voyons personne, même si nous sommes seuls, alités dans notre lit, il y a un effet, mais gigantesque au niveau spirituel quand on s'unit à Jésus. Même si c'est juste dormir, souffrir. Vous imaginez, les souffrances, Jésus dit combien c'est précieux, combien cela décape là, mais combien cela peut sauver des âmes. Une souffrance unie à ces souffrances parce qu'à ce moment-là, nos souffrances ont porté les fruits des souffrances rédentrices de Jésus. Donc, même si on est dans notre maison, qu'on est dans notre lit, alités, malades, etc., nous devenons les plus grands missionnaires qui soient. Donc, nous pouvons parler de la divine volonté, faire connaître, et si cela n'est pas possible, Jésus dit, mais de toute façon, j'agis en vous. Quand vous baillez, quand vous regardez dehors, quand vous respirez, quand vous bougez, quand vous dormez, j'agis en vous et des milliers d'âmes sont sauvées. Donc voilà, Seigneur, utilise-nous, garde-nous toujours unis à toi, enchaîne-nous à toi et attache-nous, vraiment, mets-nous dans ton cœur et brûle-nous par les flammes de ton amour, vraiment que nous devenions tous des petites torches, des petites torches de ta lumière et de ta tendresse, Seigneur. Merci Jésus, avec tes propres remerciements au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501